Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa de la vidéo, ghadin khidmou incha'Allah deux exercices. Le premier exercice, fih l'interprétation de la cote 18 plus 0,2 moins 0,1. Le deuxième exercice, fih un dessin de définition, ghadismen no, trois spécifications géométriques. Ghadin d'irou incha'Allah l'interprétation ou un schéma explicatif, l'kullouhida men had les trois spécifications. Le deuxième exercice, fih l'interprétation de la cote 18 plus 0,2 moins 0,1. La première question, on tourne la bonne réponse. Il s'agit d'une tolérance géométrique ou d'une tolérance dimensionnelle. On s'appelle les tolérances géométriques, qui confirme un dessin d'un symbole. Symbole dire la rectitude, ou la dire la planilleté, circularité, cylindricité, parallélisme, perpendicularité, inclinaison, coaxialité, etc. Un mètre dimensionnelle, la tolérance dimensionnelle, fih l'un juge enoua, tolérance linéaire et tolérance angulaire. Linière, bha là de l'exemple, c'est compte plus ou moins 0,1. Qu'est-ce que vous voulez, une cote nominal suivie des deux écarts, l'écart supérieur ou l'écart inférieur. Où qu'il y a des codes liels du système ESO, bha là de diamètre 30, G6, diamètre 50, H7, et de coulombes, ce sont des tolérances dimensionnelles. Angulaire, bha là de 75 degrés, plus ou moins 2 degrés. Donc, hè dit l'argent, il hè 18 plus 0,2 moins 0,1. C'est une tolérance dimensionnelle, fih la cote nominal, suivie des deux écarts, supérieur et inférieur. La deuxième question, complétez le tableau suivant relatif à la cote 18 plus 0,2 moins 0,1. Il complétez le tableau, il y a 18. l'écart supérieur plus 0,2 l'écart inférieur moins 0,1 IT l'intervalle de tolérance qui serait l'écart supérieur moins l'écart inférieur 0,2 moins 0,1 0,2 plus 0,1 0,3 la cote maximale il y a la cote nominale plus l'écart supérieur 18 plus 0,2 18,2 la cote minimale c'est la cote nominale plus l'écart inférieur il y a 18 moins 0,1 il y a 17,9 la cote moyenne quand je mets la cote maxi avec la cote mini il y a 18,2 plus 17,9 divisé par 2 ou à peine 18,05 on passe à la troisième question interprétez la cote 18 plus 0,2 moins 0,1 fil l'interprétez la cote il y a la cote il y a la cote chassadez kon comprise la valor minimal et la valor maximal machissage zharche la had les deux valeurs limites. Ma chassage qu'on quille la valeur minimale ou ma chassage de dépasser la valeur maximale. La valeur mini est 17,9 et la valeur maximale 18,2 et la valeur maxi moins la valeur mini est l'intervalle de tolérance. Et 0,3 Donc la cote la dimension réelle chassage et la dimension est dans la tolérance. Pour l'interprétation la dimension réelle de la pièce doit se situer entre la valeur minimale 17,9 et la valeur maximale 18,2 18,2 en dehors de ces deux valeurs limites La dimension est hors tolérance. La quatrième question la figure 50 représente le moyen utilisé pour mesurer la cote 18 plus 0 2 moins 0 donner le nom de son moyen de mesure Donc le moyen de mesure est-ce qu'il y a le calibre à coulisses Alors on voit le pied à coulisses En tout les becs d'extérieur pour mesurer par exemple entre les faces pour mesurer le diamètre des arbres En tout les becs intérieurs pour mesurer le diamètre des alésages Qu'est-ce qu'il y a une douce de profondeur pour mesurer les profondeurs liètre ou liètre de la rainure Donc le nom de ça est le calibre à coulisses La cinquième question La dernière question fin de l'exercice Sachant que la valeur lue sur cet instrument de mesure il y a la valeur lue à la calibre à coulisses il y a 18,15 La dimension mesurée est-elle dans ou hors tolérance Justifiez votre réponse Il y a 18,15 Il y a la valeur lue à la calibre à coulisses Il y a les deux valeurs limites 17,9 ou 18,2 Donc la dimension mesurée est dans la tolérance ou dimension mesurée Quelle est-ce que c'est mon tâche ? C'est la crème cette tâche Elle est comprise entre les deux valeurs limites La valeur minimale 17,9 La valeur maximale 18,2 On a donc la dimension mesurée et donc la tolérance Donc la cote est respectée De l'exercice 2 On a le dessin de définition d'une route en T Le dessin fait toutes les indications nécessaires pour la fabrication de la route en T qui n'est les spécifications dimensionnelles géométriques l'état de surface la matière le nombre de dents le module etc Deuxiènes les questions La première question soit la spécification suivante 1.1 On trouverait la bonne réponse Il s'agit d'une tolérance géométrique ou d'une tolérance dimensionnelle C'est une tolérance géométrique C'est une un symbole de la spécification C'est une spécification géométrique ou la spécification géométrique C'est un cadre de tolérance C'est un élément tolérancé le symbole de la spécification l'intervalle de tolérance ou l'élément de référence là la surface de référence Donc il s'agit d'une tolérance géométrique La question suivante Mettre une croix dans la case correspondant à la réponse juste Il s'agit d'une tolérance de forme d'orientation ou de position Maintenant la coaxialité La coaxialité c'est une tolérance de position Deux autres questions Compléter le tableau suivant relatif à la spécification suivante Le nom de la spécification coaxialité La coaxialité La coaxialité La zone de tolérance La zone de tolérance peut-être une zone cylindrique Deux plans parallèles Deux droits parallèles Deux cercles concentriques Deux cylindres Deux droits Nous devons déliter dans le de la spécification de diamètre quand la zone de tolérance est une zone cylindrique Nous devons un symbole qui est une zone cylindrique Une zone cylindrique Ou la zone cylindrique La zone c'est un symbole Cylindrique Ce n'est un symbole qui est un la zone cylindrique c'est un petit peu le diamètre c'est la zone cylindrique et l'axe le diamètre est c'est la zone cylindrique de diamètre de diamètre égal à 0,05 millimètre quand même si on n'a pas de millimètre quand même si on n'a pas de millimètre l'axe n'a donc c'est l'élément de référence il n'a pas besoin d'un élément de référence il n'a pas besoin d'un élément de référence c'est un cylindre c'est une zone cylindrique c'est la zone cylindrique quand même l'axe c'est un symbol avec la surface de référence c'est un symbol qui a une coaxialité cette coaxialité c'est-à-dire qu'il y a de la zone cylindrique ou de D1 et d'un même axe donc l'inctivore la zone cylindrique son axe est celui de D1 ou l'inctivore coaxial à l'axe de D1 zone cylindrique de diamètre 0,05 est coaxial à l'axe de D1 donc l'interprétation d'une spécification géométrique nous avons mis l'ité ou le 1 et nous avons mis le symbole diamètre nous avons mis l'interprétation de l'axe et nous avons mis l'axe et nous avons mis l'axe l'axe de D3 l'axe de D3 l'axe de D3 doit être situé comment nous avons mis l'axe de D3 ? dans la zone de torérance et la zone de torérance c'est la question précédente nous avons mis l'état nous avons mis un diamètre qui est un cylindre une zone cylindrique ce qui est le diamètre de la zone cylindrique et l'axe de D1 est l'axe de D1 une zone cylindrique qui est un Emmanuel la zone cylindrique est-ce que D1 ? le direction de D1 ? ce qui est l'axe ce qui est le direction de D1 loc moderne c'est l'axe de D1 qui est l'axe de D1 le direction de D1 ils ont mis l'axe de D1 et ils sont l'axe de D1 aussi ceux-ci la zone de D1 la zone de D1 on a la zone cylindrique la zone cylindrique on a le diamètre du diamètre Le 4 en diversity, c'est 0.05 La longueur des zonesulaires est très moindre. Ce diamètre, c'est la question de 1 et la question de 1. C'est la longueur des zonesulaires qui sont de la longueur des zonesulaires. Si on peut voir ce dessin de définition, on peut voir ce 3. On peut voir ce qui est la idée. C'est la vue de gauche. Ce qui est la vue de face. On ne peut pas prendre la longueur, on ne peut pas prendre la longueur. donc c'est la zone cylindrique, on va prendre en place comme longueur on ne peut plus en place, donc on va être de la zone c'est la zone cylindrique, on va prendre en place comme longueur on va prendre en place la zone de tolerance il va avoir comme ça, il va avoir comme ça, il va avoir comme ça c'est la zone, donc on va prendre en place la position limite possible c'est ce qui est là, c'est ce qui est là c'est ce qui est là, c'est ce qui est là c'est ce qui est là, c'est ce qui est là position limite possible c'est D3 la question 2 soit la spécification géométrique D3 perpendicularité, diamètre 0,1 F1 compléter le tableau suivant relatif à la spécification géométrique le nom de la spécification d'après le symbole c'est une perpendicularité la tolérance l'ité c'est ce qui est le symbole diamètre 0,1 mm surface de référence la surface de référence la zone de tolérance la zone de tolérance la zone de tolérance la zone de tolérance une zone cylindrique deux plans parallèles deux droits parallèles deux cercles concentriques deux cylindres coaxiou ce qui est un symbole diamètre flitté qu'est-ce qu'une une zone cylindrique une zone cylindrique une zone cylindrique un diamètre deux diamètre deux diamètre deux diamètre 0,1 mm un diamètre nous씨块 l'adresser ce qui éste ce qui est c'est qui nous divindons la tactique la tactique ungetat il nous precio ungetat ungetat l' la zone cylindrique deux diamètre égale dans l'axe et perpendiculaire à la surface de la référence F1. La question 2-2 interprétée et expliquée à l'aide d'un schéma la spécification géométrique suivante. Dans la question précédente, nous avons la zone de tolérance. Nous allons faire des éléments de l'exemple sur la surface de la référence. Nous avons le symbole diamètre, nous avons la zone cylindrique. Le diamètre est de 0,1 mm et l'axe est perpendiculaire à F1. La interprétation est de l'axe de D3, qui est un diamètre de l'axe. L'axe de D3 doit être situé dans cette zone de tolérance. L'axe de D3 doit être compris dans une zone cylindrique de diamètre égal à 0,1 mm, dont l'axe est perpendiculaire à la surface de la référence F1. Je trouve le schéma explicatif. La représentation est de la zone de tolérance. Il y a une zone cylindrique. Un petit cylindre. Je trouve l'axe de D3, ou l'axe de D3. L'axe de D3, cylindre seconde perpendiculaire à F1. Je trouve le dessin de définition. Il y a F1, c'est une surface plane. Donc, c'est un schéma qui est ici, F1. L'axe est de l'axe de D3, pour ça, il y a une zone cylindrique de fondant. L'axe qui est de l'axe de D3, qui est de la zone cylindrique de fondant. Donc, c'est l'axe de la zone cylindrique de fondant. Parpondiculaire à F1. Il y a un diamètre de 0,1 mm. Là-bas, il y a un autre quatrième. Il y a un quatrième. Il y a un diamètre de 0,1 mm. Dans le schéma explicatif, on va voir l'axe perpendiculaire. Le diamètre est la longueur. La longueur est la zone de la tolérance. L'élément de la tolérance est la détruire. La détruire est la détruire. La vue de la face est la détruire. La longueur est la zone cylindrique. La zone cylindrique est la détruire. La détruire est la détruire. La détruire est la détruire. La zone de la tolérance. Nous avons la détruire. Nous devons la détruire. Il doit se situer à l'intérieur. Nous devons la détruire les deux positions. Nous devons la détruire. On trouve la détruire. Si on trouve l'axe, on a un autre axe. On trouve les deux positions limitées de détruire. L'axe est la détruire. La détruire est la détruire. Il est la détruire. Ni dans l'élément de la détruire et l'élément de la détruire. La détruire est la détruire. La troisième question. Compléter le tableau relatif à la spécification géométrique suivante. A de la spécification, c'est-à-dire le dessin de définition, d'ailleurs, la redontée. Le nom de la spécification, le s'adèle sans bon, c'est à la symétrie, donc le nom de la symétrie. Type de la spécification, la symétrie fait partie des tolérances de position. A de la symétrie, le symbole, le nom de la spécification symétrie, le type de position. L'ité, l'ité, la valeur, l'écriture, juste après le symbole, 0,05 mm. La surface de référence, il y a été peut-être 1. L'interprétation, l'interprétation, l'asymétrie, c'est-à-dire le plan médian, l'élément tolérance, l'idéal, la rainure R. L'interprétation, l'église, l'église, le plan médian, l'église, la rainure R. la réunière R il y a le clavage le plan de l'équilibre doit être compris le plan médian c'est la zone de tolérance il y a la zone de tolérance il y a le symbole diamètre c'est une zone cylindrique nous avons la spécification le symbole diamètre c'est une zone cylindrique il y a deux plans parallèles deux droites parallèles deux cercles concentriques deux cylindres coaxiants il y a quand il y a la rectitude la zone de tolérance qu'est-ce qu'on limitait par deux droites parallèles distantes de T qu'est-ce qu'on limitait la circularité deux cercles concentriques dont les rayons diffèrent de T qui est qu'on choisit le clavage le clavage moins le clavage qui est-ce qu'on limitait c'est-à-dire qu'on a la zone de tolérance limitée par deux cylindres coaxiaux dont les rayons diffèrent de T la symétrie localisation planillité inclinaison perpendicularité parallélisme la zone de tolérance est limitée par deux plans parallèles distants de T la symétrie donc c'est-à-dire que deux plans parallèles distants de T donc la zone de tolérance il y a deux plans parallèles distants de T le plan médian de la rainure R doit être compris entre deux plans deux plans parallèles 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 distants de l'IT les rayons 0,05 distants de 0,05 mm c'est-à-dire que la zone de tolérance est limitée mais il y a un juge de les plans distants de 0,05 une chauve de clé de plan comment doivent être disposées à d'une chauve qui est à la symétrie elles doivent être disposées symétriquement par rapport au plan médian d'Althètre distants de 0,05 mm est disposée est disposée à une île de plan symétriquement par rapport au plan médian de D3 schéma explicatif je vais nous présenter le schéma explicatif et nous avons d'abord D3 voilà l'alésage le dessin de définition on a dit la rainure de clavette R la zone de tolérance la zone de tolérance il est limitée par deux plans parallèles distants de 0,05 et les deux plans comment sont-ils disposés ? ils sont disposés symétriquement par rapport au plan médian d'Althètre c'est un plan médian c'est un plan médian c'est un plan médian qui est fixé l'alésage D3 le plan médian donc les deux plans sont misés au parallèle et les deux plans et les deux plans sont misés au plan médian plan médian il y a l'alésage D3 0,025 il y a un point 0,025 donc ils sont disposés symétriquement par rapport au plan médian donc là il y a la zone de tolérance située entre les deux plans parallèles l'île m'a saffa bin à saffa c'est facile à saffa comme ça il y a la longueur il y a la zone de tolérance on a dit il y a la longueur il y a l'élément tolérancé il y a la longueur il y a l'air r j'yam n'a n'a t'celléna la ghenu r n'a n'a t'celléna donc là il y a la longueur il y a la zone de tolérance elle a quitt la ghenu donc dans la zone de tolérance il y a la zone c'est le plan médian d'il y a l'air il y a le plan qui est fausse r alors je vous laisse l'exemple il y a la zone médian il y a la zone 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 inclinée sur il y a la zone de tolérance donc dans le plan médian on a saffa la ghenu entre il y a la distance le plan médian de l'air tel qui est la même chose, qui est la même chose. C'est pas ce défaut, c'est ce qui est le défaut qui est le défaut. Et c'est bon, il est le plan médium R confondu avec le plan médium D3. Mais on peut apporter le défaut qui ne dépassait le détail qui est 0,07.